salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste après les vacances d'été j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances que vous avez pu profiter du soleil ou de la neige suivant les endroits qu'on aurait pu croiser parce que concrètement moi j'ai passé un été sous les 19 degrés en plein mois d'août c'était ouf un génial on s'en souviendra enfin bref voilà la météo ça se contrôle pas c'est comme ça on recommence cette saison avec de nouvelles vidéos du nouveau contenu je vais vous parler aujourd'hui d'un contenu assez particulier parce que c'est un produit que l'on m'a envoyé c'est un laser 363 d c'est un sigman cm 701 c'est un laser que l'entreprise m'a envoyé pour me demander de le partager avec vous de le tester et en même temps ça va me permettre de comparer à de l'existant que j'ai déjà donc le pop oman que je vous ai présenté je vous mettrai la vidéo à droite ou à gauche et de pouvoir un petit peu voir les différences qui pourraient potentiellement avoir entre les deux donc suivant une utilisation alors c'est un laser que je vais vous présenter brièvement moi je l'ai utilisé vite fait pour voir un petit peu comment ça fonctionner ça m'a permis de le comparer je vais vous montrer un petit peu dans la pièce comment ça se représente et puis vous ferez simplement vous même votre juger là dessus moi je ne donne simplement que mon avis ce laser je vous le fais gagner en jeu concours aujourd'hui c'est un laser que potentiellement vous pourrez avoir dans vos mains donc voilà restez bien jusqu'à la fin je vous expliquerai les règles pour le concours et on passe tout de suite aux essais donc le laser il est présenté sous cette forme aussi dans un carton d'emballage bon de ce qu'il y a de plus simple on s'en fout un petit peu par contre à l'intérieur vous avez une jolie boîte de transport qu'elle est présentée dans une sacoche semi rigide avec à l'intérieur du coup une mousse de transport donc la mousse de transport c'est plutôt cool moi je sais que personnellement je préfère largement les sacoches avec à l'intérieur des mousses parce que je trouve que voilà quand c'est du plastique un peu à la popoman par exemple quand je vous avais présenté la mallette c'était positionné dans une boîte en dur et ça je suis pas trop fan donc là c'est présenté sous des mousses prédécoupées déjà avec tout installé à l'intérieur du coup le laser il est rangé comme suit vous avez ici une télécommande qui permet de contrôler les mises en place des lasers verticaux et horizontales donc vous avez un horizontal de verticaux ici le réglage de la puissance du laser alors c'est un peu gadget c'est un peu kitsch mais en soi ça évite de toucher le laser je vais vous expliquer un petit peu après de façon à éviter qu'il bouge tout simplement vous avez ensuite un support à pied donc avec des pieds hauteur réglable c'est un support micrométrique qui permet de faire tourner je sais pas si vous allez le voir mais de faire tourner le laser micrométriquement et ce celui-ci se fixe sur une vis en 3 8 ou 5 8e faut que je regarde mais je crois que c'est du 5 8e donc ça c'est pareil c'est plutôt pratique ensuite vous avez une équerre de fixation aimantée qui permet de venir fixer le laser en dessous et de pouvoir la fixer avec les aimants sur une surface métallique vous avez ensuite une mire donc la mire c'est simplement une mire réfléchissante alors c'est pas dans tous les lasers que vous la trouverez donc c'est plutôt cool qu'il est posé ici vous avez la notice et un câble de rechargement usb c alors ça c'est pareil le câble est assez petit donc préféré plutôt un câble assez long et puis la notice ici et vous avez enfin le petit donc je dis petit parce que c'est un tout petit laser 360 alors en soit niveau esthétique on va commencer par là plutôt niveau esthétique c'est un laser qui est assez ridicule par rapport à certains que j'ai parce que je le trouve assez microscopique alors ça a des gros points positifs c'est en même temps un gros point négatif vous voyez par rapport à ma main par exemple et ben ça tient dedans c'est vraiment minuscule donc au niveau des côtes je vais vous dire ça tout de suite on est sur un laser sans compter les têtes ou on va prendre les têtes plutôt qui fait à peu près 9 cm et demi de haut sur environ 10 cm de longueur sur à peu près 7 cm de d'épaisseur au niveau de la largeur alors ça reste un petit laser mais qui est vraiment tout aussi efficace donc là vous voyez moi il est neuf je n'ai pas beaucoup utilisé sur les chantiers je vais utiliser pour faire la démo pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait j'ai pas eu spécialement énormément d'informations de la part du fabricant parce que bah il m'a demandé tout simplement de me débrouiller avec donc voilà donc là on voit bon c'est je pense que c'est du plastique ça ressemble pas à vous voyez c'est pas c'est pas inventé je crois donc du coup on est vraiment sur du plastique je pense ensuite là on a une espèce de petite matière plastique aussi mais souple qui permet d'amortir les chocs je pense vous avez les têtes à l'intérieur donc ça je vous le montre grossièrement les têtes à l'intérieur je sais pas qui les fabrique tout ce que je sais c'est pour l'instant elles ont tenu le choc alors ça tient à la chute ça tient quand même pas mal au niveau de l'utilisation ce que ça vaut réellement dans la durée je peux pas vous le dire pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que il est vraiment plutôt sympa alors j'enlève ça donc on est sur un laser 360 3d donc qui dit 360 3d dit trois têtes vous avez les deux lignes horizontales verticales pardon qui sont ici et une ligne horizontale ici vous avez sur le dessus différents boutons donc ici donc pour l'allumer principalement vous allez faire ici voilà donc là pour l'allumer c'est un auto nivellant donc ça vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter vous avez ici l'allumage des lignes verticale numéro 2 donc c'est celle ci après la ligne verticale numéro une c'est celle-ci et la ligne horizontale c'est celle qui était au dessus donc là vous avez les trois d'allumer donc vous avez votre pourcentage de batterie qui est ici vous avez l'auto nivellant qui est là donc quand il est vert ça veut dire qu'il est nivelé et voilà concrètement c'est quelque chose d'assez simple dans l'utilisation vous avez la télécommande qui est ici qui elle permet de régler directement les lignes via la télécommande alors ça a un avantage c'est ce que je disais tout à l'heure mais ça aussi un petit inconvénient c'est que vous pouvez pas éteindre les trois lignes quand vous appuyez sur le horizontal en fait ça rallume automatiquement les deux lignes verticales et ça coupe l'horizontale pourquoi je sais pas très sincèrement je sais pas du tout pourquoi ils ont voulu absolument garder une ligne d'allumé pour pour qu'on puisse utiliser la télécommande mais c'est là donc après le gros avantage c'est quand une fille est fixée sur un trépied vous n'avez plus d'obligation de pouvoir toucher quand vous êtes réglé au millimètre près et ça permet de venir couper les lignes et d'aller bouffer alors après sur les plages d'utilisation je vous marquerai tout ça en description sur le côté de l'écran pour que vous puissiez savoir le temps d'utilisation avec chaque ligne et chaque intensité de lumière donc ça c'était pour le tour rapide du laser ensuite pour l'éteindre vous avez ici alors c'est un laser qui a plusieurs positions vous pouvez l'utiliser en auto nivellant ici je crois que vous pouvez l'utiliser ouais c'est ça vous pouvez l'utiliser en position que vous souhaitez faire pour vous par exemple si vous voulez faire un escalier une rampe ou quoi que ce soit il clignotera juste pour vous dire comme quoi il n'est pas auto nivelé et on voit sur le dessus en fait que la lumière elle passe au rouge pour vous dire qu'il n'est pas de niveau elle passe au clignotement pour vous dire qu'il est auto nivellant donc là dessus c'est un laser plutôt basique je dirais plutôt standard ensuite vous avez du coup je vais l'éteindre pour éviter de perdre mes rétines vous avez ici le pied de fixation qui permet de le maintenir au sol avec un réglage micrométrique donc on va le fixer dessus ça peut être plus simple pour vous montrer là il est sur son pied auto nivellant il est sur son pied pardon réglable donc vous pouvez régler la hauteur donc pas de grand chose je vous rassure mais suffisamment pour pouvoir avoir besoin de remonter lignes horizontales vous pouvez ici micrométriquement tourner le laser de façon à le régler à votre convenance vous avez ensuite l'équerre qui elle permet de le fixer sur des supports métalliques donc l'avantage vous pouvez le mettre sur un ipn sur un rail ou ce que vous voulez donc là rebelote on part sur une fiche en un quart pour pouvoir le fixer je vous parlerai des plus et des moins à la fin de la vidéo je vous mettrai un petit tableau où on va faire ensemble un petit récap de tout ça il ya des choses qui sont bien il ya des choses qui sont moins bien et qui mériterait d'être d'être un petit peu mise en avant pour les gens qui en ont l'utilité donc là voilà vous avez la fixation qui permet de se mettre directement sur la partie métallique et qui permet de régler le laser tout bêtement bon ça après c'est propre à beaucoup de laser que vous pourrez trouver ça se pose sur un était sur un trépied ce que vous voulez donc voilà pour la présentation esthétique du laser là on va parler un petit peu caractéristiques techniques donc vous avez ce qu'on appelle un mode automatique et un mode manuel ce que je vous expliquais tout à l'heure en mode automatique vous appuyez enfin vous tirez la languette qui ici pour l'allumer vous le posez par terre il est auto nivelant il arrête de clignoter quand il est auto nivelé vous avez un mode manuel que vous pouvez utiliser pour les rampes ou quoi que ce soit pour le mettre en la position que vous souhaitez vous restez appuyé trois secondes sur le bouton power le bouton clignote et là vous pouvez le régler directement dans la position que vous souhaitez vous pouvez régler aussi la luminosité le clignotement pour revenir sur les caractéristiques techniques il est donné pour une distance de travail de 30 mètres alors on est à peu près à l'identique sur pas mal de laser dans cette catégorie là en tout cas donc on est sur une longueur de 30 mètres visible tout dépend de votre pièce la luminosité actuelle de votre pièce si vous êtes à l'extérieur si vous êtes à l'intérieur ici j'ai 14 mètres de long sur les 14 mètres de long je vois mon faisceau parfaitement lumière allumée donc ça c'est pas dérangeant j'avais la même chose avec mon popoman ça là dessus ça fonctionne à peu près pareil petit point quand même à pour vous montrer un petit point négatif je dirais vous avez ici une languette qui permet de le charger en usb c'est une languette assez fragile alors niveau étanchéité c'est marqué nulle part sur la notice je sais pas s'il résiste fortement il est en ip 54 donc je sais pas s'il résisterait fortement surtout ici en soi vous pouvez le mettre dehors s'il pleut c'est pas grave l'étanchéité au niveau de la petite languette qui ici j'ai un gros doute quand même c'est un produit qui est garanti trois ans donc si jamais il prend la flotte et qui ne marche plus j'ai envie de vous dire cherchez pas comprendre retour à l'envoyeur et c'est réglé quoi mais voilà ensuite deuxième point négatif je dirais c'est la batterie alors la batterie je vais vous donner les chiffres tout de suite elle est donnée en luminosité maximum trois lasers inclus pour six heures ce qui est très honnêtement phénoménal je trouve par rapport à mon popoman que je vais vous montrer juste après on est sur une batterie de 4000 mAh 6 heures en full autonomie je trouve ça top sincèrement après vous avez une luminosité donc il ya quatre niveaux de luminosité une luminosité une luminosité pas facile inférieure qui elle est annoncée pour neuf heures une troisième qui est annoncée pour quinze heures une quatrième qui est annoncée pour trente heures à mon goût moi je le laisse toujours pleine luminosité parce qu'on est toujours dans des pièces où souvent les fenêtres sont ouvertes vous avez de la lumière pour voir clair quand vous bricolez en général on met la luminosité au max pour bien le voir quand on est un petit peu loin du faisceau vous avez à peu près donc six heures d'autonomie avec ce laser ce qui est plutôt pas mal ce qui rentre dans le truc voilà c'est convenable on vit dans un monde un petit peu aujourd'hui où on pollue avec tous nos matériels jetables que ce soit du made in china ou du made in autre part mais et là je trouve juste dommage que ce soit une batterie une batterie à l'intérieur qu'on ne puisse pas enlever qui fait que quand la batterie est rincée en fait vous le jetez à la poubelle parce qu'il ya plus rien à faire je trouve ça un petit peu dommage on est sur du matériel à un peu plus de 150 balles quand même la moindre des choses c'était peut-être de mettre une batterie donc ça ce serait un point à améliorer troisième point négatif quand même c'est pour moi il n'y a qu'un pas de vis en dessous en un quart et que on a une grosse partie des trépieds aujourd'hui de laser qui sont faits en 3 huitièmes ça aurait été bien d'inclure un deuxième pas de vis en 3 huitièmes sur les chantiers en général le 1 quart c'est assez fragile si vous le faites tomber ou quoi que soit c'est un coup est ce que pas de vis serait ce qu'on sait dedans voilà après à qui il est destiné très sincèrement je suis pas réellement sûr qu'il soit destiné à des forts professionnels parce que on est sur un laser bas de gamme je dirais parce qu'il est peu cher il est fabriqué en chine bon ça au pire on s'en fout mais mais voilà c'est un laser qui est pas très caoutchouté s'il tombe par terre j'ai bien peur que ça finisse par casser donc résultat des cours je pense que c'est pour du bricoleur averti voir du bricoleur amateur c'est quelque chose de très suffisant quand vous avez des lasers à pas cher que vous achetez dans les magasins ou quoi que ce soit ça c'est quand même un laser un peu plus haut de gamme que cela donc du coup vous avez un laser de bonnes marques on va dire de bonnes catégories et c'est largement suffisant pour ceux qui n'ont pas une utilité journalière de ce genre de choses au niveau des points positifs quand même il faut en parler aussi on est sûr comme je disais un laser pas trop cher qui a toutes les fonctionnalités des gros lasers qu'on connaît aujourd'hui et qui est assez simple d'utilisation donc ça c'est hyper pratique parce que quand vous êtes débutants ou bricoler comme moi ou quoi que ce soit souvent les lasers quand ça devient un peu compliqué bon on lâche l'affaire on utilise qu'un seul bouton et puis c'est réglé là tout est assez intuitif vous avez les noms marqués vertical vous avez horizontal vous avez power c'est pas compliqué les fixations un quart on en a tous chez nous le fait qu'il soit petit par contre ça c'est un superbe avantage parce que c'est pas très lourd c'est tout petit ça passe partout et très honnêtement aujourd'hui si j'avais le choix je partirais plus sur des petits lasers comme ça parce que je trouve ça vachement plus simple à utiliser c'est moins lourd aussi donc c'est pareil c'est ce quand on a des étés un peu fragiles sur des petites tiges qui trempe de partout un petit laser c'est assez pratique deuxième avantage il faut le dire aussi c'est sa pochette de transport alors ça la pochette je le dirai jamais assez mais pour moi une pochette souple il n'y a rien de mieux parce que vous pouvez mettre des mousses à l'intérieur et et quand vous la faites tomber ça amorti quand même vachement mieux les chocs je trouve ça prend pas de place c'est plutôt propre c'est plutôt joli même je dirais parce que quand on range ça on a l'impression d'avoir une pochette d'appareil photo troisième point positif pour moi c'est ce support de table support de sol réglable bon au niveau des réglages c'est pas ouf mais vous avez au moins le mérite d'avoir un réglage micrométrique sur les parties verticales que je trouve plutôt sympa quand vous voulez monter des étagères ou quand vous voulez faire quoi que ce soit bah c'est quand même assez assez simple utilisation et puis ça a le mérite d'être dans la boîte ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de lasers le popoman n'a pas ce réglage là en fait donc ça pour moi troisième point positif quatrième point positif la télécommande même si en soit un gros point négatif elle a quand même un gros point positif c'est d'être là aussi d'être présente et de pouvoir éteindre le laser ou allumer des lignes verticales à distance sans avoir besoin d'y toucher je trouve ça vraiment bien parce que ça vous évite quand vous avez un réglage millimétrique sur un mur et que vous êtes à 20 mètres de votre laser et ben ça vous permet simplement de pouvoir allumer une ligne ou de l'éteindre et de sans toucher au laser donc ça veut dire que vous avez toujours le même réglage ça je trouve ça super top le seul défaut c'est réellement le fait qu'on puisse pas éteindre le laser avec la télécommande je comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis en place mais bon c'est là donc voilà c'est réglé vous pouvez régler la luminosité si vous n'y voyez pas très clair vous pouvez l'augmenter c'est plutôt sympa un autre point positif derrière c'est le fait d'avoir la mire qui est ajoutée dans le dans le package du laser parce que ça c'est pareil vous n'avez pas sur tout je n'ai jamais utilisé moi je que ce soit celle là ou celle du popoman je n'ai jamais utilisé mais pour ceux qui ont l'utilité c'est là c'est présent il n'y a pas besoin de la racheter à côté donc ça c'est pareil c'est plutôt positif aussi c'est un laser qui a une précision à 1,5 mm je crois donc c'est quand même plus que correct aussi enfin voilà je ne peux que vous le conseiller si vous n'êtes pas professionnel vous n'avez pas l'intention de l'utiliser dans des conditions extrêmes après ça coûte pas très cher donc on peut pas non plus attendre un laser à 500 balles on se dit il devrait résister à ça voilà là on lui demande pas de résister à tout ça mais il fait vraiment le strict minimum de son job c'est suffisant c'est pas très cher c'est plutôt petit polyvalent donc je peux vous le conseiller on va passer à une configuration un petit peu différente je voudrais le comparer à mon popoman que j'utilise et que je vous ai présenté sur cette chaîne alors vous voyez déjà au niveau du poids le popoman est quand même vachement plus lourd que le sigman au niveau de la taille on est sur deux lasers totalement différents ils ont les mêmes fonctionnalités on a les mêmes taux de précision on a à peu près les mêmes boutons mêmes emplacements le le gros avantage du popoman par rapport au sigman c'est que sur le popoman vous avez une batterie en fait amovible donc c'est une batterie vous pouvez enlever une batterie vous pouvez enlever et si demain par exemple vous avez besoin d'utiliser popoman ou quoi que soit il n'y a plus de batterie bah vous pouvez le brancher et mettre la batterie à charger pour pouvoir aller en extérieur sans avoir son câble si demain la batterie est à chaise vous pouvez la changer donc c'est aussi un gros avantage ça c'est le genre de choses sur lesquelles moi je laisse pas trop passer parce que je pars sur le principe que nos appareils ils s'usent assez vite déjà suffisamment vite en tout cas pour qu'on se fasse chier à les changer alors si en plus on a des problèmes de batterie et qu'on doit jeter l'appareil complet c'est complètement débile donc voilà le popoman il a quand même un gros point positif c'est ça le deuxième point positif c'est que le popoman au niveau de son étanchéité il a quand même une fermeture ici au niveau du câble usb c'est qui est vachement plus qualitative ce qui fait que j'aurais moins peur de l'emmener sous la flotte celui là que celui là après voilà il est vraiment anti choc il est vraiment tout ce qu'on a besoin on n'est pas sur le même matériel on est à peu près aux mêmes ordres de tarifs je crois même que le popoman est un peu moins cher mais voilà dans les dans la boîte du popoman vous avez quand même les réglages en 3 8e en 5 8e et en 1 quart ce qui est pour moi aussi un avantage ça permet de se mettre sur la totalité des trépieds qu'on peut avoir pour les réglages de l'appareil photo même d'un laser c'est bon faut pas se leurrer on utilise tous des trépieds d'appareil photo pratiquement quand on est bricoleur comme nous en tout cas pour le le maintien de nos lasers vous avez les modes pulsions sur les deux vous avez le réglage de la luminosité sur chacun vous avez la position de la batterie avec le maintien l'état de la batterie sur chacun donc voilà c'est à peu près les mêmes alors ça ce serait plus à transporter quand on fait des travaux d'intérieur par exemple on va faire des étagères on va faire de la petite munisserie fine c'est tout léger tout plein donc ça on peut l'emmener partout c'est top ça c'est un peu plus chantier malgré le fait que ça reste de la chinoiserie c'est un super compromis aussi moi j'ai été bluffé par ce laser là parce que c'est la faible la qualité de fabrication au niveau des têtes quand on les regarde toutes les deux on a l'impression que c'est les mêmes têtes sauf que du coup celle ci sont fabriqués par tepco c'est les mêmes fournitures que les bosch pro et ainsi de suite alors celle ci je ne sais pas donc on n'est pas du tout sur la même qualité des produits et pourtant c'est l'utilisation totalement différent là sur celui là la batterie fait 5200 milliampères donc on a déjà plus d'autonomie celui-là 4000 milliampères donc après si je devais vous en conseiller un bah j'avais envie de vous dire ça dépend de votre utilisation soit vous êtes plutôt du genre comme moi à tout foutre par terre par accident marcher dessus sans faire exprès chargé dans le coffre sans se poser la question que c'est fragile ou pas prenez un laser un peu plus solide comme le popoman par exemple qui est lui un peu plus lourd un peu plus gros mais je trouve bien plus protégé si vous êtes plutôt du genre minutieux à à pas trop prêter attention à la qualité des matériaux ou quoi que ce soit prenez le sigman le sigman il est très bien pour ça il est petit il est léger mais je pense bien plus fragile voyez là enfin je sais pas si vous allez voir à l'écran mais ici c'est du plastique ouais j'ai la certitude que c'est du plastique du coup alors que là dessus c'est un plastique rigide en fait bien protégé et voilà ça ça tombe ça casse ça tombe ça casse pas parce que c'est une espèce de de matière caoutchouteuse enfin voilà je sais pas comment l'expliquer mais c'est un peu ça mais par contre voilà celui là il est une belle pochette de rangement moi j'ai été obligé d'acheter une caisse pour le popoman alors à comparer les deux je vais vous dire sincèrement j'ai pas réellement d'exemple pour vous dire que celui là sera mieux dans le temps ou quoi que ce soit si on compare les luminosités des deux on va repasser en plan sur le dessus ça va être plus simple donc comme élément de comparaison on va regarder au niveau de la luminosité donc là je vais allumer les deux attention aux yeux laser de star wars donc au niveau de la luminosité voilà ils sont à peu près je dirais kiff kiff au niveau des deux donc là on a la ligne du popoman là on a la ligne du sigman au niveau des traits on est plutôt on est à peu près identique je dirais l'épaisseur du trait on est à peu près la même chose le popoman lui éclaire un petit peu plus loin avec sa luminosité que le sigman je trouve après voilà c'est je sais pas si vous allez bien voir vu du dessus on est à peu près en face on voit que ce trait là est bien plus épais et bien plus foncé on va dire que celui ci après on n'est peut-être pas sur la même qualité des optiques je sais pas les batteries sont chargées sur toutes les sur tous les deux donc voilà sur un fond blanc on va essayer de les comparer ensemble donc là pour le test on voit bien clairement que les deux sont à peu près équivalents on est sur un fond blanc on a une luminosité assez forte moi j'ai pas mal de lumière qui sont positionnés là je peux essayer de rajouter de l'éclairage pour voir un petit peu ce que ça donne puissance maximum voyez on a quand même le trait qui tient plutôt bien donc ça c'est le sigman et ça c'est le popoman le popoman lui je me fais pas de billes je sais très bien que voilà il fonctionne parfaitement donc on est plutôt kiff kiff au niveau des deux il n'y a pas réellement de différence au niveau luminosité à courte portée donc au niveau de l'épaisseur vous voyez au niveau de la grosseur du laser on est vraiment sur des lasers totalement différents parce que ça va dépendre de votre utilisation là on est sur des lasers voyez à comparer le popoman est quand même vachement plus gros vachement plus lourd vachement plus conséquent donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est qu'on voit bien ici c'est que là on est sur des matières un peu voyez plastique un petit peu fragile j'ai l'impression alors c'est hyper léger parce que je pense que ça c'est pareil c'est c'est de la matière assez légère et assez fragile alors que sur le popoman c'est sur des matières plastique un petit peu plus rigide voyez on peut pas les arracher on peut pas on peut pas les enlever elles sont vraiment plus solide quoi j'aurais pas peur de le faire tomber pour le casser celui là donc après voilà voyez je vous remontre ici vous avez les informations qui sont données là vous avez la petite sac la petite trappe pour la recharge ici qui elle me semble un tout petit peu fragile quand on voit le fil qui est pas très épais voilà c'est assez voyez ça c'est gadget quand même voilà les amis j'espère que la comparaison et la présentation de ce produit sera suffisante pour vous sachez quand même du coup je vous le fais gagner en jeu concours ce laser sigman donc il est pas abîmé il est en super bêta j'ai pas voulu faire des utilisations trop intensifs pour éviter pas de le casser de l'offrir défoncer c'est pas l'intérêt donc il sera à gagner dans sa pochette de transport sa magnifique pochette en toile avec les mousses avec tous les accessoires qui ont été donnés je vous mettrai la notice ici pour participer c'est assez simple deux choses vous liker la vidéo vous vous abonner à la vidéo et vous laisser un petit commentaire en dessous en marquant je participe au concours le résultat du concours aura lieu mardi prochain je ferai un tirage au sort en direct et puis va le gagnant aura 48 heures pour se manifester à défaut il sera gagné par quelqu'un d'autre derrière j'essaierai de mettre en place de deux personnes dans le jeu concours voilà les amis je vous souhaite à tous une excellente semaine on se retrouve très rapidement et bon bricolage à tous ciao c'est parti